Je m'appelle Delphine Forestier, je suis responsable du service environnement extérieur au sein du département santé environnement de l'agence régionale de santé Île-de-France. Après un diplôme d'ingénieur en management de la qualité dans les agro-industries, j'ai souhaité me spécialiser dans le domaine de l'environnement et c'est un peu par hasard que j'ai découvert la filière du génie sanitaire et donc la présentation du métier m'a tout de suite intéressée parce que j'y voyais vraiment un complément avec ma formation initiale et l'opportunité d'évoluer dans de nouveaux secteurs d'activité et d'appliquer déjà mes premières compétences dans ces nouveaux secteurs d'activité. La formation du génie sanitaire au sein de l'EHESP m'a permis de découvrir le monde de la santé publique et plus particulièrement le monde de la santé environnementale. Cette formation m'a permis de rencontrer de nouveaux acteurs et de nouveaux professionnels différents de ceux que j'avais pu côtoyer par le passé. Cette formation très riche m'a permis d'exercer différents postes par la suite à la fois dans la fonction publique d'État mais également au sein de collectivités et également dans le secteur privé. Je travaille au siège de l'Agence régionale de santé et donc de ce fait je suis à l'interface entre l'échelon national à savoir en lien avec la Direction générale de la santé et l'échelon local à savoir les délégations départementales de l'ARS qui mettent en oeuvre la politique santé environnementale sur le terrain. Donc comme je le disais, mon activité consiste à apporter un appui aux délégations départementales, un soutien méthodologique qui vise notamment à l'harmonisation des pratiques au niveau régional donc pour les thématiques sur lesquelles j'interviens plus particulièrement. Et parallèlement à ça, mon rôle de pilote du plan régional santé environnement 3 m'amène finalement à travailler sur différentes thématiques santé environnement autres que celles de mon service et me permet d'avoir une vision assez transversale de ces différents champs d'intervention. Si j'avais un conseil à donner aux personnes qui s'intéressent au champ de la santé publique et de la santé environnementale, c'est de bien garder sa capacité d'adaptation et sa capacité d'étonnement tout au long de sa carrière et bien évidemment de rester très motivée parce qu'il y a beaucoup à faire. Je garde un très très bon souvenir de mon année de formation à l'EHESP. C'était une année studieuse et prometteuse mais également très conviviale et très festive. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.